La semaine nationale du mérite scolaire organisée par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a démarré sur lundi 13 mars 2023 à Conakry. C'est au compte du concours Miss Mathématiques 2023 qui fait la promotion des filles apprenantes sur toute l'étendue du territoire national. Les candidates au concours Miss Mathématiques 2023 au nombre de 48 sont évaluées à l'Institut national de recherche et d'action pédagogique INGRAP. Elles sont habillées aux couleurs du drapeau guinéen, le rouge zone vert. Pour prendre part à ce rendez-vous national, toutes les régions naturelles et administratives de la Guinée sont représentées. Ces compétitrices auront jusqu'au vendredi prochain pour faire le concours selon le programme. Chacune compte honorer sa région en espérant remporter le trophée Miss Mathématiques 2023. Effectivement, je pense que Farhana peut relever le défi. Je ferai tout mon mieux pour que la région de Farhana puisse être à la hauteur de cette compétition. A ce qui concerne la préparation, puisque nous sommes venus avec nos encadreurs ici, depuis que nous sommes venus ici, chaque soirée on révise avec nos encadreurs. grâce à la révision et le peu qu'on a eu à faire, je pense que je pourrais être la première de la Miss Mathématiques. Oui, je suis très prête. Comment comptez-vous remporter ces sésames ? À travers les exercices qu'on m'a fournis, à travers tous les efforts fournis par mes encadreurs, mes professeurs et mes parents, je compte rendre fière ma région de Conakry et je compte remporter la victoire. C'est un sentiment de satisfaction et de joie qui m'anime aujourd'hui. Avoir participé à ce concours-là est une fierté pour moi. Je compte faire la fierté de ma région. Je suis venue ici pour gagner. Si le tout-puissant accepte, je vais rendre ma région fière de moi et je suis venue pour gagner. Depuis mon enfance, j'ai toujours aimé être un jour une grande mathématicienne. C'est pourquoi aujourd'hui, quand j'avais attendu qu'il y aurait un concours de Miss Math, j'ai dit « Ah, là, je pourrais gagner ! » Parce que j'ai toujours aimé la mathématique. C'est ce qui m'a poussé à vivre. Merci. Vous comptez remporter ? Vous comptez être Miss Mathématique ? Oui, bien sûr, je dirais oui, parce que je suis fin prête pour ce concours. La motivation est que depuis le bazar, j'ai aimé la mathématique. Donc, s'il y a une chance que je sois la Miss Mathématique, pourquoi ne pas tenter cette opportunité pour que je sois la reine des Miss de ce pays-là ? C'est pourquoi j'ai participé à ce concours. Je voudrais dire à mes amis de se concentrer sur les mathématiques. Les mathématiques ne sont pas des choses sophières. Vous voyez, non ? Si, par exemple, tu dis que tu ne peux pas faire les mathématiques, c'est difficile. Non, les mathématiques ne sont pas des filières difficiles. C'est très facile. Si tu as la tête froide, tu te fixes un objectif. Tu vas faire ça. Même si tu ne comprends pas les mathématiques, tu dis « Je vais faire ça ». Tu le feras parce que c'est un rêve. Quand tu rêves quelque chose, tu l'auras si tu le penses bien. Les candidats au concours Miss Mathématiques 2023 sont venus de différentes écoles à travers la Guinée. Elles sont sélectionnées dans des lycées et collèges. Elles seront évaluées en deux tours avant la finale qui aura lieu entre six candidats le vendredi 17 mars prochain. Pour assurer la rigueur et la régularité du concours, des caméras de surveillance sont installées dans la salle. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, Guillaume Hawing, a expliqué la portée de ces caméras de surveillance. Tout ce qui améliorera la qualité des études à la République de Guinée, nous ne l'avons pas badiné avec. Nous allons tout faire pour que cela marche. Aujourd'hui, c'est un exemple. Ce sont les Miss Mathématiques. Elles sont venues des quatre coins de la Guinée. Ce sont les meilleurs, les lauréates. Donc, elles sont soumises à cet exercice. Ce qu'elles sont en train de faire à partir de mon bureau, je sais déjà. Quiconque il faut donc peut savoir. L'intérêt de ces caméras, c'est quoi ? Vous savez, des fois, il arrive que les professeurs sortent de la classe pour aller se mettre à l'aise ou pour accompagner un élève ou une élève qui peut partir, qui veut partir se mettre à l'aise. Ces caméras sont là. Elles ne bougent pas. Elles suivent tous les mouvements dans les plus petits détails. Il faut aussi savoir faire la différence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ce travail, ce n'est pas pour nous. C'est pour le pays. Quand on qualifie le système éducatif, les retombées, ce n'est pas le CNRP, ce n'est pas le président de la transition, ce n'est pas le ministre, mais c'est pour tout le pays. Le mérite doit se méritier. Le passage en classe supérieure doit se méritier. Le diplôme doit se méritier. On sait hier autrefois ce qui se passait. On connaît. Pour avoir enseigné dans ce pays, difficilement on passait des examens ici sans fuite de sujet. Très, très difficilement. Alors aujourd'hui, s'ils sont arrivés à combattre, à freiner la fuite des sujets, s'ils sont arrivés à freiner la fraude, moi je crois que c'est une très, très bonne chose. C'est ça l'idéal. C'est ça la mission qui nous a été confiée par le chef de l'État. Professeur Saliou Touré, ancien ministre et président de la Société des mathématiques de Côte d'Ivoire, a été invité à prendre part au lancement officiel du concours Miss Mathématiques 2023. Il a salué l'initiative du ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation d'avoir instauré cette démarche en faveur des futures élites guinéennes. Je voudrais, monsieur le ministre, vous saluer et vous remercier très sincèrement pour tout ce que vous faites de positif, hautement positif, à la tête de ce grand département ministériel, à la tête de cette structure prestigieuse qui est chargée de former l'avenir des enfants de Guinée, mais aussi l'avenir de la jeunesse d'Afrique. Monsieur le ministre, je vous salue pour toutes les innovations que vous avez introduites au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Parmi les nombreuses innovations que vous avez introduites, je ne retiendrai qu'une seule. Il y en a tellement, Miss Mathématiques, les innovations dans les lycées et collèges. Mais je voudrais retenir pour l'instant le fait d'avoir introduit si heureusement et si à propos la caméra dans l'instruction de nos enfants. Le concours Miss Mathématiques 2023 a enregistré toute sa valeur. Sarifatou Moussa, présidente de l'Organisation pour la promotion de l'excellence et championne de jeu mathématique du Niger, invité de marque à prodiguer des conseils aux candidates. Si j'étais championne, c'est parce qu'un jour je l'ai décidé. C'est parce qu'un jour je me suis levée et je me suis dit que je voudrais être la meilleure dans mon pays. C'est parce que je me suis posée, avant de résoudre les équations qui sont sur la table, je me suis d'abord posée une équation. L'occasion gagnante d'une championne et je l'ai aidée. C'est pour vous dire que tout se prépare. Un adage nous dit qui oublie de se préparer se prépare à être oublié. Si vous voulez être des champions, vous devez être régulière, vous devez être disciplinée. Je tiens surtout à remercier le comité. Je pense que son Excellence le Président de la République, son Excellence le ministre et le comité d'organisation ont amené la barre très haute. Donc il convient à vous, proportionnellement à leurs efforts, de faire les mêmes. Je crois que l'année passée, la mise mathématique avait 19. Donc de la même manière que le comité a rehaussé en termes d'engagement, nous espérons que la mise mathématique de cette année aura plus de 19. Le concours Miss Mathématique est à sa deuxième édition. Beaucoup de récompenses attendent les trois lauréates qui auront le mérite dans ce concours a rassuré le ministre Guillaume Hawing.